Bonjour, mon nom c'est Ruba Gazal, je suis candidate pour Québec solidaire dans Laurier-Dorion. Laurier-Dorion, ça comprend les quartiers Villeraie et Parc-Extension. Dans ces quartiers, il y a une très grande proportion de personnes issues de l'immigration, surtout dans Villeraie, où on y parle plus d'une quarantaine de langues, et c'est vraiment une des grandes richesses de ce comté de Laurier-Dorion. Les statistiques 2006 qui sont sorties récemment montrent que la population québécoise a augmenté les 5 % grâce aux immigrants qui vivent ici. On ne le dit jamais assez, mais l'immigration au Québec est quelque chose de très important à cause des problèmes démographiques de la société québécoise. Donc, le Québec a absolument besoin d'avoir le plus d'immigrants possible. Québec solidaire a plusieurs propositions dans sa plateforme qui touchent les personnes issues de l'immigration, notamment toute la question de la francisation. Évidemment, au Québec, les personnes issues de l'immigration arrivent de tous les pays. Ils ne parlent parfois ni le français ni l'anglais. Et donc, pour pouvoir s'intégrer à la société, pour pouvoir participer à la vie démocratique, pour se trouver de l'emploi, le français est extrêmement important. Et Québec solidaire propose, entre autres, de donner des congés pour les travailleurs pour qu'ils puissent apprendre le français et aussi offrir des cours à tout le monde gratuitement dès leur arrivée ici au Québec. Il y a aussi, on veut, quand les immigrants arrivent ici, ils ont besoin d'être accueillis. Donc, tout l'accueil des immigrants qui fait et le soutien par les organismes communautaires est extrêmement important pour leur enracinement dans le pays, pour leur intégration. Et Québec solidaire veut soutenir et respecter l'indépendance et l'autonomie des groupes communautaires qui soutiennent les personnes issues de l'immigration, notamment en finançant leur mission de base. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi l'emploi. Une des façons de s'intégrer à la société québécoise, c'est notamment par l'emploi. Et il y a un très grand problème aujourd'hui au Québec. Par exemple, si je prends Parc-Extension, où il y a principalement des personnes issues d'immigration, en 2001, il y avait un taux de chômage de 20 %, donc près du double, plus que du double que la société québécoise de façon générale. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que le Québec sélectionne ses immigrants. La très grande majorité des immigrants qui viennent au Québec sont sélectionnés par le gouvernement à cause de leur diplôme. Et donc, on se retrouve ici avec des personnes immigrantes qui sont plus scolarisées que la moyenne de la population, mais qui ont un plus haut de chômage. Et c'est une question très, très injuste. C'est pour ça que Québec solidaire veut que le gouvernement donne l'exemple, notamment en embauchant un plus grand nombre de personnes issues de l'immigration, et pas dans n'importe quel poste, aussi dans des postes de corps, des postes qui sont à la hauteur des diplômes de ces personnes. Il y a aussi, évidemment, comme quand on dit qu'il y a des gens qui sont ici et qui ne travaillent pas, qui sont soit sur le chômage ou l'aide sociale, donc il y a la pauvreté. Et Québec solidaire est le seul parti, durant cette campagne électorale, qui a un véritable plan de lutte à la pauvreté. Dans ce plan de lutte à la pauvreté, il y a notamment la construction de logements sociaux, 4000 logements sociaux à travers le Québec. Il y a aussi toute la question du salaire minimum. Il y a un grand nombre de personnes issues de l'immigration qui travaillent dans les commerces, donc au salaire minimum, et donc l'augmentation du salaire minimum à 10 $ l'heure. Et aussi un investissement massif dans le transport en commun. Il y a aussi toutes les femmes immigrantes qui sont malheureusement, elles aussi, absentes des propositions des principaux partis. Les femmes immigrantes qui sont souvent isolées. Et encore même, ces femmes-là qui arrivent ici, qu'elles soient ces femmes immigrantes, ont un taux de scolarisation plus élevé que les femmes québécoises. Et malgré tout, elles ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que les femmes québécoises et même les hommes immigrants. Donc, nous avons une politique familiale. Québec solidaire propose une politique familiale pour permettre à ces femmes-là, qui arrivent souvent avec des enfants, de pouvoir subvenir à leurs besoins et reconnaître leur rôle parental. Et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que les nouveaux arrivants, quand ils arrivent ici, il y a un délai de carence de trois mois, c'est-à-dire pendant trois mois, même s'ils ont des jeunes enfants qui sont souvent malades, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier de l'assurance maladie. Et Québec solidaire veut enlever ce délai de carence. Merci. Merci. Merci.